La philosophie oublie souvent qu'avant la pensée, il y a le songe, qu'avant les idées claires et stables, il y a les images qui brillent et qui passent. Pris dans son intégralité, l'homme est un être qui non seulement pense, mais qui d'abord imagine. Un être qui, éveillé, est assailli par un monde d'images précises et qui, endormi, rêve dans une pénombre où se meurent des femmes inachevées, des femmes qui se déplacent sans loi, des femmes qui se déforment sans fin. Pour une détermination complète de l'être humain, il faut donc faire le total d'un être nocturne et d'un être vieux. Il faut essayer de trouver les dynamismes qui vont d'un pôle à l'autre entre songe et pensée. Si l'on se donne ainsi une certaine largeur d'examen, on se rend vite compte que la nuit et le jour dans l'âme humaine ne sont pas des éléments logiques qui s'opposent absolument. Nous connaissons tous ces fragments d'histoire personnelle qui, vécues dans le jour, viennent se reconstituer dans la nuit. Et nous savons aussi que, dans les heures les plus claires de notre vie dillune, il suffit d'un peu de solitude pour que nous tombions dans une rêverie qui rejoint les songes de la nuit. Oui, nous connaissons tous cette zone moyenne où les songes nourrissent nos pensées, où nos pensées éclairent nos songes. En nous, les caractères nocturnes et les caractères diurnes s'unissent, se mêlent, s'animent réciproquement. Aux heures de grande solitude, pour la rêverie, nous rend notre être total. Nous sommes des dormeurs éveillés, des rêveurs lucides. Nous vivons un instant comme si la dimension humaine s'était agrandi en nous. Nous nous expliquons notre propre mystère. Les mots de notre langage ont soudain les résonances de notre plus lointain passé. Ils sont clairs et signifiants, mais ils obéissent à la syntaxe des songes. Nous voulons montrer que le dormeur éveillé, que le rêveur lucide réalise une synthèse de la réflexion et de l'imagination. Alors, la rêverie n'est pas un abondant. La rêverie est active. La rêverie prépare des forces et des pensées. La rêverie propose de l'ascende et des pensées. ... Sous-titrage ST' 501